On a le grand bonheur d'avoir Marine Atlon, qui est là. Bienvenue Marine, et bravo. Alors, on a reçu ce film, on a été très impressionnés par, à la fois, ce très beau sujet de l'irruption du désir et de l'amour, de la beauté dans le royaume de l'enfance, comme ça, avec ce cortège d'ombre, on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est aussi, on a été saisis par la précision du langage cinématographique chez toi, c'est-à-dire que tout se raconte par le son, par l'image, on est tout le temps dans une écriture, tout le temps, tout le temps, et ça ne cède quelque part jamais à la facilité de laisser juste l'histoire se raconter par une succession, voilà. C'est assez frappant et c'est assez rare, vraiment. Alors toi, on va revenir un petit peu en arrière, toi tu es chef opératrice de formation, tu as d'ailleurs signé l'image du film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui va sortir bientôt, mais tu es aussi réalisatrice, bien sûr, et tu as fait un moyen métrage qui a vu le Grand Prix à Clermont, Les Amours Vertes. Et là, avec ce nouveau moyen métrage, Daniel Féface, finalement ça reprend des éléments qu'on peut relier aux Amours Vertes, sur le fond, sur ce rapport au... Tu travailles la question du ressenti, tu travailles la question de la perception du monde et de son mystère, vu de l'enfance. Et peut-être c'est un peu différent, c'est même très différent, on va en parler sur la forme dans ce nouveau film, mais il y a deux choses en balance, il y a ce sujet des mystères, cette chanson de Véronique Sanson, je sens tous ces mystères que je comprends mal, enfin je ne sais plus, c'est très belle chanson qui donne un peu la ligne du film comme ça, mais c'est à la fois des choses presque objectives, on va dire, ce monde adulte hors champ, qu'on entend un peu par la radio, les attentats, enfin ces choses que... Et puis c'est bien sûr le monde beaucoup plus inconscient, celui des pulsions profondes, que va venir incarner ce spectacle. Voilà, donc pour poser un peu peut-être ce sujet qui finalement était déjà là dans son premier film et qui est en train de... qui s'épaissit, qui se complexifie encore ici. Oui, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que dans l'écriture, et sûrement dû à ma formation, je ne sais pas, mais en tout cas je pars d'images, c'est-à-dire d'images un peu persistantes, qui résistent au temps, et qui du coup, j'ai l'impression, cachent un peu un mystère. Et souvent c'est des sortes de... J'aime bien l'idée du tout petit événement qu'on va essayer de tirer. Et donc là, pour ce film, c'est la scène du vestiaire qui vient en premier, et c'est notamment vraiment la question du nu, le motif pictural du nu, et transposé donc dans l'enfance, et c'est qu'est-ce qui, dans cette scène, qui pourrait être anodine, enfin, non, mais qui pourrait en tout cas passer un peu... Qu'est-ce qu'on peut tirer en amont ? Et après, qu'est-ce que ça produit, ça ? Donc ça, c'est un peu mon système d'écriture, je dirais. Et puis après, les envies de travailler des motifs, et donc là, effectivement, le motif de l'angoisse, enfin, de l'angoisse, de l'inquiétante étrangeté. C'est un truc qui ne se saisit pas, qui se dit mal, mais qui existe, et qui pour moi est, en tout cas, qui a un sentiment de l'enfance aussi très fort. C'est-à-dire, ces adultes qui, d'un coup, font un pas de côté, et ne sont plus du tout rassurants, qu'est-ce que ça produit chez un enfant ? Un exercice abstrait, qu'est-ce que ça produit sur la peur collective ? Et puis après, une fois que l'acte de voyeurisme est passé, la honte, donc le collectif, que des trucs, en fait, qui ne se saisissent pas, comment les raconter, par quels moyens ? Voilà, le plus abstrait, comment le faire exister à l'image et au son ? Et c'est vrai qu'on plonge directement, comme ça, dans le film, avec une entrée assez impressionnante en matière, avec cette espèce de balade nocturne dans une maison, où on va de grincements en tic-tac, en silence assourdissant, rideaux, raies de lumière, enfin, on est dans un truc très oppressant. On se balade, et tu panotes même dans le noir, en nous disant, regardez ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui est très haut dans ce premier plan. Dès le début, tu t'attardes sur ce noir, c'est pas quelque chose d'habituel, on sent que tu veux qu'on regarde, qu'on ne voit pas. Regardez, vous ne voyez pas. Ça, il y a quelque chose de très beau dès le début, et ça va comme ça jusqu'à ce cri de terreur nocturne, pareil, qui ne va pas de soi, on est dans un paysage végétal, plutôt, qui évoque quelque chose d'extrêmement harmonieux, et ça se termine par un cri de terreur. Peut-être nous parler aussi de cette entrée en matière, et du fait de flirter à plusieurs endroits dans le film, avec la question du genre. D'abord, ce qui pourrait se rapprocher d'un film d'horreur, et puis peut-être plus tard de la comédie musicale. Oui. Alors, pour l'entrée en matière, en fait, on a mis pas mal de temps au montage à trouver ce début, c'est-à-dire qu'on avait tous les éléments, on avait ce plan, mais en fait, la position de ce plan était hyper compliquée dans cette entrée, c'est-à-dire qu'à la fois, au départ, elle faisait partie du rêve, donc elle s'immisçait en même temps que les fleurs, et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu une évidence, commencée par une menace, enfin, l'idée d'une menace, et effectivement, l'idée d'aller chercher à regarder le noir, l'ombre, là où il n'y a rien. Voilà, après, il fallait aussi figurer le rêve, c'est hyper dur de trouver l'image du rêve, et j'étais allée filmer un peu des fleurs, des trucs comme ça, et avec mon monteur, on est tombés sur cette image qui est un buisson, en fait, et on avait l'impression qu'il pouvait y avoir un cri derrière ce buisson, c'est-à-dire que derrière ce truc très cotonneux, vraiment qui représente pour moi le sommeil, il pouvait jaillir un cri, qui est, en fait, ça peut être énormément de choses, mais pour moi, c'est aussi le corps qui se réveille, la pulsion, quelque chose d'un coup qui jaillit, et donc voilà un peu comment on a construit les choses pour ce début, après, sur le genre, ça, c'était là, dès le scénario, c'est-à-dire essayer de traverser, effectivement, plusieurs... En fait, j'avais envie de m'amuser, c'était vraiment quelque chose de ludique d'expérimenter ça, de traverser quelque chose de l'ordre du film d'horreur, puis d'une sorte, un peu plus chronique d'enfance, et puis après, de surprendre le spectateur sur un truc de l'ordre de la comédie musicale, même si ce n'est pas la comédie musicale, mais j'essaie de convoquer ça, en tout cas, dans l'écriture, et en fait, de jamais m'attarder quelque part, et d'essayer toujours de réinventer la forme du film. Et qui n'est pas si loin du monde de l'enfance, où aussi, on est dans des sphères de jeu, des univers de représentation mentale, beaucoup, qui sont avec leurs codes, et ce n'est pas absurde, d'autant plus dans ce cadre-là. En écho avec cette première séquence et la façon dont tu nous emmènes dans le film, avec cette introduction, en fait, on passe notre temps, finalement, enfin, pas tout notre temps, on passe une première partie de notre temps avec Daniel, vraiment, avec lui, très près, mais surtout, tu as une façon de toujours... Le rapport au corps se fait en permanence dans un face-à-face, parce que le Daniel fait face, ce n'est pas seulement, évidemment, faire face au désir, à l'âge adulte, à tout ce qu'on veut, c'est dans le rapport au corps, la façon dont tu prends, c'est-à-dire qu'on soit dans un travelling où tu le prends par derrière, on est ce plan magnifique avec l'arbre, très majestueux, un peu en contre-plongée, comme ça, que ce soit la façon dont tu circules dans les espaces pour nous ramener tout le temps dans le rapport au vide, le champ contre champ, avec une pièce, avec un prêt au désert, voilà, donc ce travail de mise en scène qui... Voilà, cette situation du corps en permanence et comment on est avec lui, comment à un moment, ça, ça se transforme aussi, quoi. Oui, dans la construction un peu théorique, l'idée, c'était effectivement toute cette première partie jusqu'au vestiaire, ce soit une continuité et ce soit un cheminement de Daniel dans l'espace de l'école, qui est un espace labyrinthique dans lequel on se perd, on ne comprend pas trop, enfin, voilà, c'est... L'idée, c'était de se plonger dans ce labyrinthe et une fois que le vestiaire a eu lieu, il y a un éclatement et d'un coup, on se permet d'aller voir Marthe, on se permet d'aller voir les autres enfants et dans la mise en scène, ça change complètement, c'est-à-dire que c'est un rythme beaucoup plus, on dirait cut, enfin, en tout cas, les plans sont plus courts, ça se disperse, en fait, et ça, c'est... Bon, c'est des sortes d'intuitions qui sont vraiment de l'inconscient pour moi où d'un coup, je vois un éclatement à ce moment-là et du coup, j'essaye de le mettre en forme. Du coup, oui, toute cette errance, on appelait ça la déambulation sur le tournage, dans cette école, c'est effectivement de faire corps avec lui. En plus, je choisis quand même un acteur qui a une gestion de son corps un peu particulière, qui a une forme de maladresse, qui a des tics et c'est aussi ça que j'aime, c'est une pudeur, une fébrilité et du coup, aussi un mystère, c'est-à-dire que quand on voit son corps, tout n'est pas dit et on le sait et donc, pour moi, ça va avec le film et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment et c'est pour ça aussi, peut-être qu'il y a des fondus enchaînés dans cette première partie, quelque chose de l'ordre d'un truc qu'on tire et de couches qui se superposent que j'ai essayé de mettre en place. Au bout de ce chemin de découverte, en fait, il y a une bascule comme ça, donc de la peur au désir, ce qu'on éprouve tous encore adultes, heureusement, mais il y a ce moment crucial, alors c'est intéressant de savoir que c'est presque le plan de départ, la question du voyeurisme qui est un plan de cinéma, évidemment, quand on le voit regarder à travers la porte, on a du Norman Bates, on a tout ce qu'on veut qui remonte vers la surface avec toute la délicatesse de cet enfant, mais au-delà de ça, dans cette scène, il y a un espèce de point, je trouve, de classicisme et de romantisme absolu. Il y a des choses très étranges que tu fais à l'image, il y a le premier plan avec Marthe totalement floutée, très, très agrandée comme ça, très spectrale, comme un voile qui vient sur l'écran, on voit Daniel derrière, mais ça, c'est déjà une chose extrêmement rare. Il y a cet habillement qui est finalement extrêmement classique avec le prétexte du spectacle, ces collants blancs d'un autre siècle et surtout cette robe, moi, je vois Céric, je vois Marianne Badde, je vois Les Plumes, du coup, ça réactive une mémoire, bien sûr, de cinéma, mais aussi, tu vas chercher un point de morbidité, de romantisme et c'est beau de savoir que c'est cet imaginaire qui est presque pictural, qui est au-delà que ce soit l'image de naissance un peu du film. Oui, à la base, c'est effectivement la nudité et en fait, elle s'appelle Marthe pour Marthe Bonnard qui était la femme de Bonnard qui a été peinte par Bonnard mille fois et donc ça, c'est vraiment effectivement la première image un peu obsédante et que je n'explique pas tant que ça et ensuite, du coup, essayer de mettre de l'intention de la mise en scène partout, c'est-à-dire effectivement le costume qui a été, il y avait un costumier qui nous accompagnait pour tous les costumes de la comédie musicale et c'est dessiné, c'est pensé, c'est effectivement renvoyé à un classicisme. Enfin, j'ai pris la séquence des vestiaires, ça a été incroyable à tourner parce que bon, déjà, il y avait quand même une tension, enfin, il y avait un enjeu pour cette enfance, c'est-à-dire essayer d'être le plus bienveillant possible, d'accompagner ça, voilà, on était en équipe réduite, on n'était que des filles sur le plateau, on était cinq ou six et puis après, il y a en fait des trucs qu'on n'explique pas, c'est-à-dire que ce plan où elle est en amorce floue, c'est une envie, je sais, c'est une intuition de plateau quoi, c'est-à-dire vraiment, et puis après, il y a des trucs, ça ne se voit pas, enfin, ça se voit, mais l'image, elle vibre un peu sur ce plan parce qu'en fait, il faisait hyper froid et il y avait le radiateur juste en dessous pour réchauffer la comédienne et moi maintenant, je me dis, mais c'est des trucs qui se, je ne sais pas, tous rejoints pour fabriquer ce truc et en fait, quand j'ai fait ce plan, je me suis dit, présence immense qui écrase Daniel mais en même temps avec ce regard à lui qui est percutant et qui est violent qui est en même temps doux. Et pour parler de romantisme, c'est toujours, voilà, c'est l'amour et la mort, c'est comme le sujet du spectacle avec ce prof qui lui dit tu meurs pour quelqu'un, c'est tragique, mais c'est beau, mais certes. Et ce moment, en fait, on assiste à une mort, une mort de l'enfance, une mort, mais qui est vraiment mise en scène comme telle il y a deux choses, il y a une chose qui est cette espèce de double take des excuses qui est extraordinaire, c'est-à-dire, je m'excuse une première fois dans la fébrilité, la gêne et la deuxième fois, elle sourit, c'est imperceptible lui aussi et on sent qu'ils ont basculé dans un âge adulte et ça se joue au millième de sourire qui raconte une distance, un désir, cette mort-là et cette mort que tu figures par ailleurs puisqu'on termine, le film commence et ça se termine sur un sommeil, en l'occurrence ça se termine avec Marthe mais Daniel s'allonge sur le dos, les bras croisés et vraiment, tu figures ça, tu vas loin dans cette... Oui, il y avait l'idée aussi de quand même quelque chose de très violent qui tue, c'est-à-dire qui tue l'enfance si on veut mais c'est aussi la projection des adultes qui fabrique ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le film les enfants essaient un peu d'être libres et ils sont ramenés à quelque chose de l'ordre de la peur, de la violence, de l'angoisse qui fait que, ben oui, on est des adultes et on a ça et c'était essayer de travailler cette dialectique-là et après cette fin aussi elle a été longue c'est en fait le début et la fin qui nous ont pris du temps et en fait quand on a trouvé ce truc que pour moi de... en fait je voulais pas lâcher Marthe c'était quand même important de jamais lâcher ce que Marthe vivait même si c'est Daniel le personnage principal et qu'est-ce que ça produisait chez elle ce regard-là et en fait c'est dans ce raccord-là pour moi que les choses se sont trouvées c'est-à-dire que Daniel projette un fantasme il projette en tout cas son image à lui de désir donc c'est ce corps en petite fleur voilà et il y a le raccord avec Marthe et donc il y a aussi la violence de... ce n'est pas Marthe ce n'est plus Marthe qu'il projette et Marthe qu'est-ce qu'elle va être là-dedans c'est-à-dire que c'est être objectivé enfin voilà c'est toutes ces problématiques-là que je voulais aussi raconter et après pour moi Marthe se rendort et retombe il y a quand même quelque chose dans l'enfance qui reste enfin voilà ça s'apaise quand même à la fin mais effectivement le dernier plan est assez morbide mais d'ailleurs tu vas assez loin dans l'usage d'un langage allégorique c'est-à-dire qu'il y a cette mort qui est représentée enfin le film voilà il y a plein de langages différents il y a aussi par exemple cette scène des liens de l'entrave et des liens qui sont déliés par des mains alors bien sûr on a envie de penser que peut-être c'est les mains de Marthe mais ça n'a aucune importance c'est le geste symbolique c'est comme dans l'étoile quoi toujours ce simple de tableau et effectivement ce corps qui se végétalise comme ça donc c'est assez audacieux d'être prêt à aller dans des moments de représentation très symboliste comme ça et peut-être revenir encore sur une chose par rapport à ce que tu décris du monde des enfants les représentations d'adultes dans ton film c'est-à-dire qu'en fait les parents sont totalement absents la figure parentale c'est des mains au début dans la cuisine je me suis très bien et après ce sont que des adultes extérieurs au cercle familial cette infirmière avec cette poésie incroyable enfin toujours l'inquiétante écranjetée le boulanger n'en parlons pas je veux dire cours va-t'en et puis même Emmanuel Co qui est cette figure comme ça extrêmement grave un peu dépressive d'adulte une gravité qui est trop qui est en trop il y a un temps d'ailleurs dans le rythme du montage avec cette lecture de poèmes ça crée presque un malaise c'est très beau et puis il y a ce prof merveilleux qui devient un repère un interlocuteur et c'est quelque chose qui on sent que c'est très important dans ce que tu as envie de raconter aussi alors je ne sais pas si c'est lié à des figures importantes relais comme ça quand on est petit qui se substitue un peu à nos parents enfin qui ouvre quelque chose qui n'est pas ambivalent quoi qui n'est pas ouais c'est aussi l'idée de où est-ce qu'on fabrique le beau et ça c'est un truc qui me travaille déjà dans les amours vertes c'est-à-dire quand j'essayais de filmer un spectacle de majorette en fait il y a plein d'espaces dans le quotidien où on fabrique le beau en tout cas on essaye et je voulais vraiment donner de la valeur à ce spectacle de fin d'année moi j'ai des souvenirs de ce spectacle de fin d'année c'était quand même un peu compliqué mais j'avais l'impression qu'on faisait des choses magnifiques et j'avais un peu envie de faire honneur à ça et du coup Aurélien effectivement dans le panel des adultes il est un peu au milieu c'est-à-dire qu'il a encore une fois il est dans la croyance dans la croyance en la beauté il croit en ce qu'il fait et il le dit très très clairement moi j'aime bien ces personnages en fait il n'est pas tout à fait où il voudrait être Aurélien pour moi il est comédien il voudrait être comédien et puis bon il se retrouve intervenant avec des enfants donc comment fabriquer ça pour y trouver son compte et c'est aussi ne pas hiérarchiser c'est-à-dire qu'un spectacle de fin d'année c'est tout aussi important que Carly de Schubert et d'ailleurs du coup les deux peuvent se mélanger et il y a ça et du coup après les autres adultes effectivement moi j'ai l'impression après c'est des souvenirs d'enfance mais que c'est vraiment des moments de bascule quand on voit les adultes ne plus être tout à fait garants de la sécurité du bonheur ou de je ne sais quoi en fait c'est vraiment ça produit une fébrilité chez l'enfant que je trouve assez fascinante et effectivement c'est ça qui fait qu'on rendit et donc voilà l'idée c'était de travailler ça avec ce personnage que j'aime énormément voilà Dorélien qui au milieu de ça bataille pour en fait garder de l'insouciance garder ouais de la candeur et en fait et sans cesse ramener aussi à la vie quoi donc au fait il n'y arrive pas j'aime bien aussi le fait que c'est un héros enfin c'est pas un héros justement donc au moment de l'exercice attentat il le dit je ne suis pas un héros enfin celui qui n'y arrive pas j'aime bien ce personnage magnifique acteur qu'on voit on est bien heureux de le retrouver régulièrement ma marine mine merci et bravo merci 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 Sous-titrage ST' 501